Dimanche 11 juin, tous les regards se tournent vers la bataille pour la victoire finale. Ils sont trois à se tenir dans un mouchoir de poche à ce stade de la course. Thilde Clair, Kylian Lugnier et Jérémy Tarouks. Mais attention, Loïc Larieux et Julien Gauthier sont en embuscade. Verdict dans 5 spéciales. Par la plus importante des engagés, les enduristes amateurs continuent à remplir la liste des partants de chaque édition. Ils viennent parfois de loin ou prennent le départ avec des engins atypiques. Mais le but est le même, se faire plaisir. C'est 3.350 ADR. Du coup, c'est la moto que je fais de la course il y a 30 ans. Et j'ai voulu refaire aujourd'hui, mais c'est compliqué. Le but pour moi, c'est d'aller au bout sans se faire mal. Et voilà, donc je serai content quand ce sera fini. Et c'est une belle expérience. Ça a toujours été un petit rêve d'y participer. On est super contents de rouler, c'est magnifique. C'était génial, c'est la plus belle course que j'ai fait de ma vie. J'espère que je pourrai revenir. On n'est pas là pour la gagne, alors on va s'amuser et prendre du plaisir. C'est une grosse course, c'est l'une des plus grosses de France. Donc d'aller au bout et de la terminer, c'est bien déjà. 186 kilomètres à parcourir dans les gorges du Tarn avec toujours 5 spéciales, dont une secrète que les concurrents vont découvrir aujourd'hui. Encore dixième au Général la veille, Emmanuel Albepard a lâché prise sur la deuxième partie de journée et termine finalement douzième au Général. A 44 ans, le pilote Atomic Moto a malgré tout montré qu'il pouvait encore animer la course. C'est Mathis Boiramé qui intègre le top 10 final. Une bonne performance pour le crossman breton qui participait à son premier trèfle et débute en enduro. Après un départ timide vendredi, il s'est familiarisé avec la moto et signe même un deuxième temps dans le dernier passage de la Vabre. Devant lui, à la neuvième place, Alex Ibo s'est accroché tout au long d'une journée galère. Même si ses objectifs finaux sont atteints, le pilote Husbarna regrette quelques mauvais choix techniques mais se satisfait de l'expérience engrangée ce week-end. Valérian Dobot n'a pas pu faire mieux qu'en 2022 et termine à nouveau huitième. Le pilote privé a commis quelques erreurs techniques qui lui ont coûté cher mais continue d'apprendre sur cette épreuve si particulière avec la volonté d'y briller dans quelques années. Héros devant son public vendredi, Kylian Lunier a connu une dernière journée noire. Malade depuis la veille, le numéro 5 s'est présenté au départ fortement diminué et n'a pu que limiter la casse au fil des cinq secteurs chrono. Il termine septième au général mais repart avec une victoire de journée en poche. Julien Roussalli est parti fort dans le but d'intégrer le top 5 mais un souci mécanique est venu contrecarrer ses plans. Il se retrouve avec une botte de vitesse bloquée en troisième pour les deux dernières spéciales. Il termine finalement sixième et cinquième de la journée. Dernier bol d'air avant de se quitter et connaître le dénouement de la course. Aujourd'hui, les pilotes ont traversé les gorges du Tarn. Un nouveau décor a coupé le souffle pour conclure en beauté la plus réputée des classiques françaises. Götgöt le savait, cette dernière journée ne serait pas à son avantage mais il parvient à conserver sa place dans le top 5. Souvent dans le rythme de tête tout au long des trois jours de course, Julien Gauthier reste l'un des maîtres étalons de l'épreuve. A la lutte pour le podium final avec Julien Gauthier et Zachary Pichon, Loïc Larieux réalise une journée solide mais ce n'est pas suffisant. Sur un terrain qu'il attendait plus défoncé avec plus d'ornières, le pilote d'Affi Enduro Team n'a pas pu résister aux attaques de Zachary Pichon et termine quatrième. Pour sa première participation au trèfle losérien, Zachary Pichon s'offre le podium. Une troisième place acquise dans l'ultime journée alors qu'il pointait à la sixième place la veille. Au guidon de Sacherko, il a su profiter de spéciales plus favorables à son pilotage pour prendre le dessus sur ses adversaires. J'ai réussi à refaire mon petit retard et récupérer cette troisième place. Ça a été difficile mentalement dans la dernière de la garder vu que c'était très serré mais j'ai réussi à la garder et je suis très content pour un premier trèfle, troisième place. C'est plutôt bien. La lutte pour la victoire nous a tenu en haleine jusque dans les derniers maîtres de la SP5 la Vabre. Jérémy Tarouks accusait un retard de 9 secondes 231 millièmes sur Tildeclerc au départ de Mande. Le pilote KTM a attaqué très fort d'entrée de jeu mais a reperdu du temps dans la SP5 la faute à une chute. Il n'avait pourtant plus que 4 secondes 22 de retard sur le leader. Tildeclerc devait quant à lui attaquer tout en restant prudent. Et même s'il voit son avance réduite de moitié après 4 spéciales, il se présente à la Vabre en leader et potentiel futur vainqueur du trèfle lausérien. Jérémy Tarouks s'élance le premier sur les hauteurs de Mande et signe un chrono en 2'55-43. Tildeclerc part le dernier et coupe la ligne en 2'59-12. Il pointe donc à 3 secondes 69 de Jérémy Tarouks. C'est suffisant pour le pilote d'affilé en dur au team. Il s'impose au général pour seulement 531 millièmes. Super content, on a poussé vraiment fort. Il fallait vraiment aller la chercher parce que la concurrence était vraiment rude. Donc juste content et voilà, juste trop content. En ayant beaucoup de retard, j'ai attaqué, attaqué, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas super bien roulé, j'ai fini par tomber. Et puis lui, il n'a pas fait d'erreur, il a ouvert toutes les spéciales. Et du coup, au final, il gagne. On ne peut pas gagner à tous les coups. On est déçus qu'après une semaine de marche et de tout ça, on finit à moins d'une seconde. Mais des fois, on gagne, des fois, on perce comme ça. Maigre consolation pour Jérémy Tarouks. Il remporte le scratch de la journée devant Pichon, Larrieu, Declère et Roussali qui complètent le top 5. Au cumul des trois jours, après une troisième place en 2022, Tildeclerc n'a pas tremblé et inscrit son nom au palmarès avec un écart qui restera dans les annales face à une concurrence qui ne lui a pas fait de cadeau. Cette année encore, sans ces bénévoles, le trèfle losérien AMV n'aurait pu être un tel succès. Qu'il replace les piquets, donne les départs, accueille les pilotes OCH. Tous ont un rôle déterminant, des plus jeunes aux moins jeunes. Les bénévoles qui ont également mis tout en oeuvre pour que le trophée Thierry Castan s'enchaîne immédiatement après l'arrivée de la course. Le traditionnel crosse qui se déroule sur le spécial de Lavabre a été remporté par Mathis Boiramet. Le dénouement de cette épreuve nous a tenu en haleine jusque dans les derniers mètres de course. Encore une fois, le trèfle losérien AMV a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous en 2024 pour la 38e édition au cœur de la Loser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada